Je vais pas mal pratiquer les interviews, mais surtout avec les voyants. Parce que les astrologues, c'est quand même beaucoup plus sérieux. Mais l'interview, c'est la forme mineure de l'observation du monde. Et évidemment, on peut interviewer n'importe qui, parce que tout le monde a quelque chose à raconter. Par contre, demander aux gens ce qu'ils pensent de tel et tel sujet, non pas de leur point de vue personnel, mais d'une approche globale, d'une approche panoramique. Ça, c'est pas donné à tout le monde. Et je crois que là, il y a un double langage. On le voit bien d'ailleurs à la radio. Il y a des radios populaires, où ils sont autant dans le jeu et dans le toit. Qu'est-ce que vous avez fait ? Qu'est-ce que vous témoignez ? Qu'est-ce que vous racontez ? Etc. Et puis, il y a les radios, où l'on parle de choses d'ordre général, de culture générale, d'histoire. Et là, il ne s'agit plus de dire, moi, j'ai ressenti ceci ou cela. D'autant plus que lorsqu'on parle du passé, c'est intéressant. Quand on les interroge sur des périodes que les gens n'ont pas vécues, ils disent, j'étais pas là. Donc, j'ai rien à dire. Donc, tout de suite, on voit bien le comportement. On ne peut parler, il y a des gens qui ne peuvent parler que de ce qu'ils ont vu, de ce qui leur est arrivé. Les autres personnes qui sont capables de parler de ce qui s'est passé il y a plusieurs siècles, voire même plusieurs millénaires. Donc, c'est pas la même chose. Et ce que j'ai regretté récemment, c'est que sur France Culture, parfois, certaines interventions tendent à basculer plutôt vers le moi-jeu. Je pense même, par exemple, avec Géraldine Mühlmann, avec sa philosophie, qui certes a un bagage, une culture générale, une culture philosophique importante, mais qui, malgré tout, est quand même dans le moi, je voudrais savoir, racontez-moi, etc. Et ça, je ne fais pas un reproche, c'est un constat. Voilà, mais il faut savoir dans quelle quatrième on se trouve. Alors, moi, je n'accepterais pas qu'on me pose des questions sur ma vie personnelle. Ça ne m'intéresse pas. C'est pas que je n'ai rien à raconter, mais j'ai autre chose à dire que ça. Alors que d'autres personnes n'ont rien d'autre à dire que de raconter ce qu'elles ont vécu.